Je suis Patrick Eriki Paloukou, coordonnateur provincial de l'Avérendum Tsangonor Kivu et défenseur des droits humains. Notre réaction est positive par rapport au comportement de nos forces armées de la République démocratique du Congo fardessées sur terrain, parce qu'ils ont repris la situation et les contrôles des entités, jadis sous contrôle, d'IM-23. Les gens commençaient à paniquer, mais nous sommes en train de saluer le courage de nos forces armées, qui ont repris notamment les contrôles de Oumangabo, où les gens ont paniqué parce qu'hier, ils ont vu les phares d'essai vider le camp d'Oumangabo et pensaient que les phares d'essai avaient abandonné l'entité et l'ennemi est entré, pensaient que c'était une terre conquise, mais ils ne savaient pas que les phares d'essai étaient dans les collines et les phares d'essai ont frappé et ont pris à Neto l'ennemi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous annoncer qu'il y a beaucoup de morts du côté de l'IM-23 et les ralliés rwandais, où on signale beaucoup d'aider au niveau de Rungeri, au niveau de Kigali. Et ça, nous sommes en train de dire que c'est une correction exacte qu'attendait Kigali par rapport à cette nouvelle provocation. Et c'est là que nous sommes en train d'encourager ainsi la réouverture de la route nationale. Boutembo Goma, aujourd'hui, c'est ouvert. Et nous sommes en train de féliciter nos forces armées de la République démocratique du Congo pour ce travail. Et nous sommes en train de saluer la mobilisation générale de la population qui se mobilise autour de l'air armée pour l'accompagner jusqu'à ce jour. Et nous sommes en train de l'appeler, d'encourager à continuer comme ça, parce qu'aucune guerre ne se gagne sans l'accompagnement de la population en général. Parce que, vous savez, c'est une guerre d'agression, c'est une provocation. On ne pouvait pas accepter que les Rwandais, à chaque fois, puissent faire des incursions sur les sols congolais et que l'on observe en sa réaction qui est valable ou proportionnelle à la provocation. Donc, nous sommes en train de dire que c'est aussi une occasion de dire, au niveau de la Verandam Tsanga, nous sommes en train de condamner l'attitude du ministre de la Communication et portée-parole du gouvernement, ministre Patrick Mouyaïa, qui a interpellé le général Abba Van Hank, le numéro un de la police au Nord Kivu, qui a appelé à la mobilisation générale de la population et à l'autoprise en charge et sécurité. On ne comprend pas pourquoi le ministre Mouyaïa doit seulement rappeler au principe des droits humanitaires internationaux lorsqu'il s'agit seulement des intérêts des Kigali qui sont en jeu. Pourquoi il ne voit pas tous nos fardessés, tous nos militaires fardessés, tous nos citoyens, nos frères et sœurs, nos enfants qui sont tombés seulement parce que l'armée rwandais a fait incursion sur les territoires congolais. On a compté des morts, même si ce n'est pas nombré, par rapport au nombre de décès, de pertes en vie humaine du côté rwandais, M23. Alors nous sommes en train de condamner cette attitude et nous sommes en train de l'appeler à l'ordre et nous lançons une mise en garde parce que c'est incompatible par rapport à la situation que nous traversons au Nord Kivu et à l'Est. Lorsqu'il s'agit de la mobilisation générale de la population, le ministre doit avoir la retenue. Parce que nous, nous souffrons à l'Est et la population de l'Est souffre et au Nord Kivu en particulier. C'est pourquoi nous soutenons totalement l'appel du général Abavan Yang, le patron de la police au Nord Kivu, qui a fait preuve du patriotisme. Il a compris les dangers qui étaient à la porte et Goma allait tomber. N'y était la mobilisation et la vigilance et la bravoure de fardessé, la ville de Goma serait tombée. Alors ce n'est pas le moment lorsque la population est appelée à se mobiliser derrière ses forces de l'ordre et son armée particulièrement que le ministre doit commencer à interpeller les autorités qui font preuve du courage en appelant la population à se mobiliser autour de l'air armée pour vaincre l'ennemi. Alors donc, nous ne voulons pas que demain ou après-demain, nous puissions entendre qu'ils ont interpellé le général Abavan Yang. Ça, nous sommes en train de mettre en garde et nous n'allons pas accepter qu'une fois, lorsqu'il s'agit des intérêts du régime de Kigali à cause des accords contre nature, que Kinshasa continue à jouer au jeu de l'ennemi, pour l'intérêt de l'ennemi. Ça, nous n'allons pas accepter. Et si une fois il y a une interpellation du général Abavan Yang, nous nécessiterons de réagir avec force. Et toutes les conséquences, le ministre sera tenu comme responsable parce que nous n'allons pas accepter que le général soit touché seulement parce qu'il a fait appel à la prise de conscience et à la mobilisation populaire pour soutenir notre armée et la police et pour vaincre l'ennemi. C'est-à-dire, le résultat est là. Si le ministre Mouyaïa était réellement patriote, il devrait se fier à l'article 63 de la Constitution. C'est-à-dire, nous avons l'obligation, lorsque le pays est agressé, de nous mobiliser et de nous prendre en charge. C'est-à-dire, aucune infraction n'a été commise par le général Abba et il n'appartient pas au ministre. Un ministre qui est à Kinshasa, dans son bureau climatisé, commençait à condamner, à interpeller quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est-à-dire, nous sommes en train de lui lancer une mise en garde et il doit retirer son interpellation parce que ça ne tient pas debout, ça ne cadre pas avec la réalité du terrain. Nous qui sommes en train de subir le méfait tous les jours de l'agression du Rwanda, nous n'allons pas accepter ou tolérer quoi que ce soit qu'il sera dit par le gouvernement au niveau de Kinshasa. Il est le porte-parole du gouvernement, il est le ministre, mais il est déconnecté de toute réalité que nous sommes en train de traverser à Goma, au Nord-Kivu, par rapport à cette guerre du Rwanda, par rapport au méfait des guerres imposées par le Rwanda avec ses alliés du M23. Alors, nous sommes en train de rappeler le gouvernement à interpeller le ministre des Communications et qu'ils doivent comprendre qu'ici, nous, à l'Est, au Nord-Kivu, nous sommes en guerre contre le Rwanda et nous avons besoin du soutien, du soutien total des autorités et de la population. Nous avons besoin du soutien, de l'assistance humanitaire pour toutes ces populations qui se sont déplacées. Ils sont à Goma, nombreuses, dans des familles d'accueil, ils sont en Iragongo, ils ont besoin de l'assistance. Au lieu de planifier l'assistance, comment assister les Congolais qui ont fui les affaires de la guerre, ils commencent à condamner et ça, nous n'accepterons pas parce que nous savons comment est-ce que Kinshasa joue lorsqu'il s'agit des intérêts, des guerres contre le M23 avec les ralliés du Rwanda. C'est-à-dire que ça, nous n'allons plus tolérer que ça se passe comme ça. Alors, nous sommes en train d'encourager, encore une fois de plus, la population à plus de vigilance et rester dans les avenirs en train de surveiller le mouvement. Lorsque vous voyez les gens suspects, il faut les dénoncer auprès des services compétents les plus proches et dans les avenirs, dans les villages, partout au Nord-Skivu. Donc, la vigilance doit être démise afin de vaincre l'ennemi qui est en débandade et à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il yote yote ambawe lijiunga, yuma jeshi yao, na inendelea kujiunga, ili tuweze kushinda adui. Nona kwamba, jana hiyo, kulikuwa pali rumangabo, watu walisema kama Inventro inakamata, na wanyarwanda walifika hapo, walikuwa wajui kwamba, ilikuwa fari de sale, kwa na strategia, kwa abandoneka, na wakati wale abandoneka rumangabo, halor, Inventro na wanyarwanda waleweza kuingia rumangabo, walizani kama nitere inakua vide, hakuna mutu, wakujua kwamba jeshi letu, higo na akili, na ilikuwa katika milima, na hapo, iliweza kuwatuanga, iliwatuanga, na wanyarwanda walikufa wengi, wengi, wengi sana, na leo, ni fari de sienjo inakontrolei rumangabo, na hugo buumba kibumba, walueza kuwatandre mapieje, na wanyarwanda wengi walikufa, na wameventro wao, ambao walikufa, maiti zilirudia nyingi, kama vile munaona maimaje, zina kuwazi kisiru kile kuma rezo sosyo, ni kusema kwamba, tuko na kuwankuraje, fari de se, yendele mele, na sisi raia, na raia yote ya norkivu, ya goma asa kwa ajumla, yendele kusapoti, fari de se, na kukua vigilant parapo, na mamuvuma sispea pa mjini goma, na mniragongo sirtu na ruchuru, kwa sababu jeshi yetu yuko determine, kumaliza hivita, kumpiga rwanda, hata kama wakipenda tufuke rwanda, sisi raia, wanorkivu, na wakongo yote, tutasindikiza jeshi letu, ili tuweze tufiki hata rwanda, kwa sababu rwanda yinatuzoea kila mara. Nandiyo mana tena, tunaweza kuambia kwamba, ministre, ministre wao, porteparolo wa guvernema, Patrick Muyaya, tunalance mizangarde, parapo na interpelasyon yake, kwa generali, kwa generali ya Bavan Yang, komanda wa, chef wa wa polisi, Jimbo Nikivu, ya Kaskazini, ni kusema, anawaza kumwainterpele, kwa nini, haliweza kuambia watu, wajimobilize, liwaweza kusaidia, afar desena polisi, kwa kupiga, adui ambaye ni, alitokea rwanda. Iyo, tunasema, hayuwezekane, atutasapoti iyo, position, ya ministre Patrick Muyaya, kwa sababu, haitenir debu, kwa nini, kila mara, wakati, ni vita kontre M. Ventua, na Rwanda, kinshasa, inakwe kifanya, mama, deklarasyon, ya kusema, haa, munaona murespekte, drua imanitere, internasyonal, alorke, wanyarwanda, lao, sawa, wanauwa, wakongumani, wanawakimbiza, wanawafanya, wakimbizi, katika yungi, hao, hakuna drua, internasyonale, ambayo, kinshasa, inakua, ikisema, na hii, tunakondane, na hatuta itika, atakamwe, na wakipima, kugusa, generale, Aba Van Young, sisi, tutaweza, kuandamana, na kusema, tunapinga, iyo, mpango, na njio, mana tunasema, serkali, ya kinshasa, ya nori kivu, ambayo kila siku, inakua, ikikufa, kwa ajili tu, ya Rwanda, kupenda, kwaribisha, usalama, jimboni kivu, ya, kaskazini, na, na, mashariki kote, mwa, mwa DRC, aksanti.